Le principe de la centralisation des champs, ça veut dire, ou bien les comptes d'opération, ça veut dire, depuis 1905, ça veut dire... Centralisation des quoi ? Pardon ? Centralisation des quoi ? Des changes ? Des changes, ou alors les comptes d'opération. C'est-à-dire, c'est du nazisme monétaire, dans la mesure où on oblige les Africains, qui, depuis 1945 jusqu'en 1973, a déposé en France l'intégralité. 100% de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. Jusqu'à quelle année, vous avez dit ? 73. 73. Et à partir de 73, c'est 50%, je crois, c'est ça ? Non, non, non. C'est curieux, c'est... 65% ? Je dis de 1945 jusqu'en 1973. 73, c'est 100%. C'est 100%. S'ils ont gagné 1 000 milliards de dollars, ils déposent dans un compte que la France a pu ouvrir pour eux, ici. Nicolas, il faut juste que vous preniez, il me semble, pour ceux qui ne connaissent pas l'échange, il faut que vous preniez un exemple. En disant, par exemple, quand un pays de la zone CFA a vendu, a réussi à vendre, par exemple, de son coton à l'extérieur, il y a des devises qui rentrent. C'est ça qu'il faut expliquer. Et que ces devises, quand elles rentrent, c'est une richesse pour le pays. Parce que normalement, ça va lui permettre d'acheter autre chose. Et au lieu de s'en servir pour acheter autre chose, il faut qu'elles... C'est ce que je vais expliquer. Qu'elles déposent cet argent, non pas dans sa banque centrale à elle, disponible pour participer au développement, mais il faut qu'elles le déposent d'une banque française, à la Banque de France. C'est extravagant. C'est au trésor public français. Je rappelle, pour mémoire, le trésor public, c'est l'expression financière de l'État. Donc, s'ils ont eu 1 000 milliards de dollars, parce qu'ils ont vendu, l'intégralité de ces 1 000 milliards s'est déposée au trésor public. À l'étranger, dans le pays, colonisateur. Dans le compte ouvert pour eux en France. C'est ça. Deuxièmement, de 1973 jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre, eh bien, la France, dans sa générosité, a dit, bon, ce n'est plus la peine de prendre 100%. Il faut simplement prendre 65%. C'est-à-dire, si les Africains ont vendu pour 100 milliards de dollars, de yens, etc., ils déposent 65 milliards. Mais, Nicolas, ils ne donnent pas cet argent. Ils le déposent sur un compte, mais les pays peuvent s'en servir en faisant des chèques. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais, nous sommes en train d'expliquer les faits. Et, de et maintenant, à la seconde où nous parlons... L'argent n'est pas volé. Ils peuvent s'en servir pour autre chose, non ? Mais non, je vais tirer les conséquences. Vous allez voir tout de suite. Et maintenant, du 20 septembre 2000 jusqu'à la seconde où nous parlons, ils déposent 50%. Aujourd'hui, on en est à 50. La question, c'est de dire, mais quels sont les inconvénients de ces comptes d'opération ? Oui. Les inconvénients sont nombreux. La première conséquence logique, c'est que ces pays ne peuvent pas utiliser leurs devises pour acheter les biens d'équipement. Mais comment ça ne peut pas ? Pour pouvoir transformer chez eux les matières premières. C'est pourquoi ils sont sous-industrialisés. Et c'est pourquoi ils sont pauvres. Parce que pour développer un pays, il faut, certes, l'outil monétaire, parce que l'économie d'un pays se gère par deux outils. L'outil monétaire et l'outil budgétaire. Alors, on va faire un petit tour. À ce moment-là, c'est du vol. C'est-à-dire qu'on est obligé de déposer et on ne peut pas s'en servir pour acheter tout le monde. Non, c'est-à-dire que, j'arrive, comme je dis, c'est-à-dire que quand ils déposent les dévices, la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalière, parce que ça aussi, il faut le savoir, ça se trouve à Chamalière et elle produit des faux biais qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, la France récupère des devises étrangères et elle ne donne au pays en question que des francs CFA ? Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent, il faut que les auditeurs sachent, le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalière, près de Clermont-Ferrand. À Chamalière. Vous savez que c'est la patrie de Giscard d'Estaing ? Près de Giscard d'Estaing. C'est un hasard ? C'est un hasard quand même. Ce n'est pas un hasard, justement, vous êtes un Français. Vous êtes un Français, vous savez très bien ce que ça veut dire, Giscard d'Estaing et autres.